Expernuzib, bonjour ! Salut, je m'appelle Tony, je voulais un petit renseignement. J'ai parié 100 balles avec un pote que le frelon asiatique était plus gros que le frelon européen. Dis-moi que j'ai raison ! Ah non, malheureusement c'est pas ça. C'est le frelon européen qui est beaucoup plus gros que le frelon asiatique. L'européen mesure à peu près 4 cm et l'asiatique 3 cm. Désolé. Ah, je vais me faire tuer par ma femme. J'ai encore perdu 100 balles. Expernuzib, bonjour ! Bonjour, je m'appelle Robert. Je suis abonné à votre chaîne. Dites-moi, vous pouvez venir chez moi pour des frelons asiatiques ? Vous avez un nid ? Non, j'ai pas de nid. Des frelons qui volent ? Non, je vois pas de frelons. Ben, je peux rien faire. Des frelons, vous pouvez pas en amener chez moi ? Ben non, je peux pas vous en amener. Est-ce que j'ai envie de faire une vidéo avec vous ? Non, c'est pas possible. Et quand je pourrai en avoir ? Ben, l'année prochaine peut-être. L'année prochaine ? Oh punaise ! Expernuzib, bonjour ! Bon ! Quel est ton film d'horreur préféré ? Un film d'horreur, là ? Comme ça ? Euh, je sais pas, hein ? Bah dépêche-toi, j'ai d'autres rappels à donner. Ah, mais ouais, ok. Alors c'est un frelon dans le grenier. Mais c'est quoi ce film ? Je connais pas. Tu connais pas ? Eh bien, alors, regardez la suite. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, encore une petite intervention sur le frelon européen. En ce moment, il y en a pas mal. Il s'installe toujours au niveau des maisons. Donc là, c'est dans un grenier. Je vais vous montrer ça. Je m'habille et à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, je vais vous montrer d'où ils arrivent. Donc, ils arrivent au niveau d'une poutre là. Ils rentrent à l'intérieur et ils se retrouvent dans les combles. Donc là, je vais monter. Donc c'est à l'étage. Allez, de suite. Allez, je monte. Allez-y, allez-y. C'est parti. Donc là, on arrive dans les combles. Allez, on va rentrer. Bien entendu, ce n'est pas assez haut. Allez, on arrive au niveau de nid. Bon, allez, c'est juste là. Ça reste quand même magnifique. Donc si on ne les embête pas trop, ils ne voulaient pas encore. Il faut regarder comment ça travaille. C'est quand même magnifique. C'est vraiment dommage qu'ils se mettent là, qu'on doit les tuer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire. Ça y est, un an qui m'a vu. Salut. Ça va ? Je fais juste une petite visite. Je ne sais pas si vous allez voir, mais les frelons longent le long de la poutre. il y en a un qui fait le tour de moi, qui me pose la question, qu'est-ce que je fous là ? mais je vais venir te traiter. Malheureusement, c'est comme ça. Allez, on va mettre la poudre. Voilà, le nid est traité. Il faut laisser agir. Écoutez-moi ce bruit. C'est un petit pouce bleu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, voilà les Dédé, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501